Bien, chers amis, le verset 16 du Ladou Narpadou, des 40 versets sur la réalité, constitue un tournant, un tournant très important dans le poème. Nous allons parler du temps, bien sûr, nous allons parler de l'illusion, bien sûr, nous allons parler, et c'est nouveau, de la mort. Et nous allons voir comment tuer la mort. Le verset 16 nous dit Quand nous enquêtons en enlevant toute notion de personne, alors dis-moi, où est le temps, où est l'espace ? Si nous nous identifions au corps, eh bien nous serons pris au piège du temps et de l'espace. Mais sommes-nous le corps ? Puisque nous sommes ce qui est, maintenant, hier et toujours, celui qui est, ici et partout, alors il n'y a que nous. sache que le temps et l'espace n'existent pas. Dans la première partie du verset, Bhagavan Sri Ramana Maharshi nous dit que, sans la notion, la croyance d'être une personne, eh bien, tous les paramètres de l'expérience quotidienne se dissolvent. C'est ce qui se passe dans le sommeil profond sans rêve où, notamment, le temps, l'espace, tout cela s'efface. La perception du temps et de l'espace repose sur cette fameuse croyance que vous connaissez maintenant. La croyance de « je suis une personne » mais du point de vue éternel de notre véritable nature, ce qu'on appelle « swarupa » en sanscrit, il n'y a aucune perception de temps ou d'espace, cela ne nous concerne en rien. Il est intéressant de noter que Sri Ramana Maharshi utilise « nous », la première personne du pluriel pour désigner ce qui est, pure conscience, sat, shit. À première vue, on pourrait penser que le « nous » est utilisé de manière inclusive pour qu'il n'y ait aucune différence entre celui qui parle et ceux qui écoutent. Mais il y a aussi un autre sens. Et pour cela, il faut se rappeler des tout premiers chapitres du livre de la Genèse où Dieu, le Seigneur, se désigne à la première personne du pluriel lorsqu'il crée l'homme et la femme. Il dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu est évoqué comme multiple. Mais tout de suite après, au verset suivant, toujours dans le livre de la Genève, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image ». On est passé du « nous » au « je ». Dieu est évoqué comme « un ». En utilisant le « nous », Sri Ramana nous rappelle constamment que ce qui est « un » en essence est multiple dans la manifestation. Le sage d'Harunachala ne manque jamais une opportunité d'évoquer la transcendance et le mystère véritablement insondable de ce qui est. Ce qui est à la fois « un », tout et aucune chose. Comment le mental peut-il saisir cela ? Le verset de Sri Ramana, le verset 16, nous dit aussi « si nous nous identifions au corps, eh bien nous serons pris au piège du temps et de l'espace. » Oui, parce que le corps contient en germe l'idée d'un espace. Il contient l'intérieur et l'extérieur. Il suppose le haut et le bas, les quatre directions. Il suppose également l'idée de temps. Ce sont les différents stades de vie du corps. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, etc. À vrai dire, le corps occupe une toute petite fraction de temps et une toute petite fraction d'espace. Il y a un psaume qui nous rappelle cela de manière très visuelle, très concrète. C'est le psaume 90, un des favoris de votre serviteur. Ce psaume dit « Tu les fais s'écouler, les hommes, comme un torrent. Ils entrent dans le sommeil. Le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Au midi, ils fleurissent et grandissent. Et le soir, ils sont fauchés et desséchés. » Alors que du point de vue de ce qui est du Seigneur, toujours dans le même psaume, il est dit « Mille ans sont comme la journée d'hier quand elle est passée comme une veille dans la nuit. » Sri Ramana nous pose alors une question. Une question que vous avez entendue maintes et maintes fois de ce serviteur. Sommes-nous un corps ? Sommes-nous le personnage ? Sommes-nous ce qui change, ce qui est contraint par le temps, par l'espace, par l'histoire, par le destin ? C'est ça ? C'est ça ce que nous sommes ? Il ne nous laisse pas le temps de répondre. Tout de suite après, dans le verset, il dit « Puisque nous sommes ce qui est maintenant, hier et toujours, ce qui est ici et maintenant, il n'y a que nous. » Le temps est souvent associé à la mort, comme vous le savez. Mais est-ce que le temps s'applique ? à ce qui ne change jamais ? Non. Nous ne sommes pas soumis au changement. Le changement est une pure illusion. Ce qui est ne change pas. Nous savons cela depuis au moins Parménide, le philosophe grec, dans la tradition occidentale, et bien avant cela, depuis l'enseignement du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur Krishna ? Verset 16, chapitre 2, aggravé dans votre cœur. Il n'y a pas d'existence du non-être et il n'y a pas d'absence de l'être. Ce qui signifie en clair que l'être ne peut pas surgir de ce qui n'existe pas. Donc, il ne peut pas y avoir de commencement ou de modification. Et de même, l'être ne peut pas devenir non-être car le non-être n'existe pas. Ce qui est ne peut pas devenir ce qui n'est pas. S'il est réalisé, vécu que nous ne sommes pas le corps, alors ce n'est pas le temps qui va nous manger. C'est nous qui allons manger le temps. En effet, nous contenons tous les phénomènes, y compris le temps. c'est ce que nous rappelle le Seigneur Krishna dans le verset 32 au chapitre 11 de la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis le temps qui s'avance pour détruire les mondes. Je suis le temps. Et là, certains d'entre vous vont peut-être se poser la question et se dire mais est-ce que je suis Krishna ? Eh bien, Sri Krishna nous le confirme, toujours dans le même texte. Il nous dit je suis le début, le milieu et la fin des êtres. Chapitre 10 Je suis le début, le milieu et la fin des êtres. Verset 20 chapitre 10 exactement. en sanscrit le temps se dit Kala K-A-L-A Kala et Kala c'est l'autre nom du Seigneur de la mort, du Dieu de la mort Yama. Au temple de Shidamaram et pour toute la tradition shivait, le Seigneur Shiva porte un nom, un nom particulier on l'appelle Kala 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 ça veut dire le tueur de la mort Cela fait référence à un récit védique célèbre où le Seigneur tue le Dieu de la mort qui avait osé déranger la prière d'un sage le sage Markandeya Nous sommes Kala Kala nous aussi nous sommes le tueur de mort et c'est évident puisqu'il n'y a que Kala Kala il n'y a que Shiva et vous êtes cela Alors chers amis pensons ensemble au verset éternel composé par Adi Shankara dans son fameux hymne Nirvana Shatakam qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit je suis de la forme de la conscience universelle je suis Shiva je suis Shiva Shidanandarupa Shivoham Shivoham Et le mental toujours lui demandera mais je suis vraiment Shiva ? Et le Seigneur Krishna répond toujours dans la Blague Gavad Gita toujours au chapitre 10 il dit je suis Shankara je suis Shiva et vous êtes Krishna il vous l'a dit déjà Alors chers amis avez-vous encore un doute au sujet de votre véritable nature ? Vous souvenez-vous maintenant par sa grâce ? Om Namah Shivaya Om Namo Bhagavate Sri Shiva Natarajaya nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du divin danseur du temple de Shidambha Om Namo Bhagavate Sri Harunachala Ramane nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de la sainte montagne Harunachala, la bien-aimée. Ariyom Tatsat, ceci est parole de vérité. Voilà, vous avez un nouveau nom. Kala Kala, le tueur de mort. Vous croyez que c'était la mort qui allait vous manger ? Eh bien non, c'est vous qui mangez la mort. Quand vous savez qui vous êtes, vous mangez tous les noms, toutes les formes, toutes les causes, tous les effets. Vous mangez le temps, vous mangez l'espace. Vous regardez tout cela surgir, sembler se maintenir, et puis se dissoudre à nouveau dans l'espace infini de conscience que vous êtes. Chit Ambaram, l'espace de conscience. L'enregistrement va maintenant prendre fin. de la mort. Merci. Merci.